Sur les Pards des Saints Sur les Pards des Saints, une émission présentée par Ruth Bavoudou Bonjour, l'église fait mémoire de Saint-Gontran ce 28 mars. Saint-Gontran fait partie des saints qui ont commis de pires atrocités avant d'être touchés par le Christ. Un roi de Bourgogne et petit-fils de Clovis, il est né en 532 en France et meurt le 26 janvier 592. Avant sa conversion, Gontran était un pêcheur endurci. Il a commis l'infidélité conjugale, répudié sa femme, tué son propre médecin et commis bien d'autres crimes. Ayant pris conscience, il pleura ses péchés et se convertit en essayant de racheter ses fautes par des aides envers les pauvres qui le surnommèrent le bon roi Gontran. Le Christ lui fait miséricorde et l'utilisa pour témoigner de sa présence dans le monde. Il était devenu un homme très pieux et la main du Seigneur était sur lui. Vers la fin de sa vie, il rentra au monastère Patrice de Chalonne-sur-Saône. Gontran va atteindre les degrés de répentir et de prière dignes du roi David. Il guérit miraculeusement des malades, dont certains atteints du choléra. On lui arrachait des franges de vêtements pour appliquer sur les malades et ils étaient guéris. Dès sa mort, il fut unanimement proclamé saint par son peuple. Par cinq entrants, nous pouvons retenir que nul n'est trop perdu pour Dieu. Celui ou celle à qui nous collons une étiquette de pécheur peut devenir une personne sainte. L'homme est faible, mais Dieu lui donne toujours des occasions pour se répentir et changer de vie. Prions donc les uns pour les autres. Puisse le Seigneur toucher les cœurs de ses enfants qui s'égarent loin de lui. Sous-titrage ST' 501